Alors, visite des collections de préhistoire du musée Saint-Rémy à Reims. Il y a une salle de préhistoire qui est disposée de plusieurs vitrines par ordre chronologique. Donc, on commence avec le paléolithique inférieur. Et alors à chaque fois, dans chaque vitrine, on va retrouver de belles maquettes qui permettent un petit peu la restitution de l'époque. Voilà, par exemple, un abri sous roche acheléen. Et quelques beaux bifaces, lancées au lait, au valaire, amygdaloïdes, des bifaces. Voilà pour illustrer le paléolithique inférieur. Paléolithique moyen, on va retrouver des mammouths. La technique, le valoir. Les maquettes. Alors, des beaux bifaces cordiformes et triangulaires. Des racloirs. Bifaces cordiformes. Là, on est au moustérien. Des très beaux objets. Paléolithiques supérieurs, avec ce camp de chasseurs magdaléniens. Alors, tout ne vient pas d'ici, parce qu'ici, il y a pas mal de mobiliers sur cette vitrine qui viennent de Dordogne. Et toujours, des reconstitutions. Alors, on arrive au Mésolithique. Paléolithique supérieur et Mésolithique. Toujours la petite maquette. Et enfin, on est au Néolithique. Alors, s'agissant du Néolithique, on va commencer par cette sépulture. qui est la sépulture d'un jeune homme de 17 ans, qui a été retrouvée à Mèneville, dans l'Aisne. Toujours s'agissant de la première phase du Déolithique, des reconstitutions de maisons danubiennes. qui sont vraiment, vraiment bien faites. Et maintenant, on va aller voir les vitrines. Alors, le Néolithique ancien, avec une évocation de l'agriculture, la meule, le broyon, des petits nucléis en silex. Un vase à décors rubanés. Un vase à décors rubanés. Un vase à décors rubanés. Et des tessons de céramique Limbourg. Là aussi, on est à Mèneville, dans l'Aisne. Voilà, Néolithique ancien. On passe au Néolithique moyen, l'époque des minières de silex. Donc, on va retrouver un peu de céramique, avec ces petites cuillères là, ici. Champigny-sur-Velle. Un peu de hache polie. Ici, un tesson qui représente une hanse percée pour la suspension. Une gaine de hache trouvée à Chasmis dans l'Aisne. L'évocation du métier à tisser. Même si je pense qu'elle est plus tardive que le Néolithique moyen. Les fusaïols qui vont avec. Après, au niveau du matériel silex, des tranchées. Grattoirs, des belles haches. Des piques. Ce qui est, sans le dire, un ciseau. Voilà. Et une belle hache polie. Vitrine suivante. On parle donc de l'exploitation du silex. Alors, la maquette est particulièrement bien faite. Donc, maquette d'une minière. On voit les trous en fosse. Les puits de galerie. La descente dans le puits. Et au fond du puits. Les galeries. Pour aller extraire les bandes silex. À côté de ces silex. Donc, un peu de silex du pressigny. C'est pas tout à fait la région. Ici, des outils en bois de serre. Et des petits nucléus de lame. Donc là, en fait, on cherche à évoquer un peu le travail du tailleur. Alors, il y a pas mal de minières qui sont, en fait, dans la vallée de l'Ardre. Au nord-ouest de Reims. Où on retrouve beaucoup de silex. Voilà. Du silex. Ici encore. Évocation du polissage. Voilà pour cette vitrine. On continue. Ensuite, on ira vers les âges des métaux. Mais ça, vous le verrez pas aujourd'hui. Alors, l'hypogée. Alors, un hypogée, donc, celui de l'Homme mort à Tainqueux. La vallée de la Marne est connue pour ses nombreux hypogées. Du néolithique final. Récent final. Donc, les restes se trouvaient dans l'hypogée. Une magnifique hache en jadeïte. Une petite hachette. Un bois de serre. Des petites flèches perçantes ici. Euh, tranchantes, pardon. Voilà les perçantes. Qui sont très belles. Une hache polie dans sa gaine. Toujours le matériel de Tainqueux. De nouveau, l'industrie du bois de servidé. Et puis, un peu de parure. Des perles en agres. En schiste. Voilà. Alors, c'est une fouille ancienne. Qu'on doit à Gérard Bayou et à Brésilion. Et dont le mobilier est conservé ici. Un peu de reconstitution, donc, pour évoquer les armes de chasse. Les flèches tranchantes. Perçantes. Faucilles. Et toujours ces belles maquettes. Des travaux agricoles. Voilà. Le travail agricole. Et autour, un peu de flèches perçantes. Et tranchantes. On a vu les tranchantes. Et voilà les perçantes. Prochaine vitrine néolithique finale. On est après le Seine-Oise-Mount. Donc, alors, avec ici, on va commencer par la maquette. L'hypogée. Donc, l'hypogée qui creusait dans la craie. On reconnaît ici l'antichambre et la chambre. Et on sait maintenant, les découvertes récentes montrent qu'en fait, à l'extérieur, il y avait aussi toute une aire. Donc, il n'y avait pas uniquement que le monument. Il y avait aussi les alentours du monument qui étaient utilisés pour des cérémonies. Alors, un peu de poterie. Dans ce mobilier des hypogées, on va trouver beaucoup de parures. En dents de canidé ou en nacre. Un peu d'outillage. Toujours des belles gaines à enmanchement transversal. Voilà, des colliers. On continue. On continue ici. Toujours les parures. Les tranchantes. Une maquette de nouveau. Évocation des pirogues. Sur laine ou sur la veille ou sur la marne. Évocation aussi de la vannerie. Alors, sympa, une petite reconstitution à la fois d'une hache et d'une herminette. Pour comprendre un peu les principes d'emmanchement indirect, mais d'une herminette et d'une hache. Et une dernière vitrine, toujours consacrée au néolithique final, avec des gaines. Et d'un mobilier d'hiver, bois de serre, parure, mobilier en silex. Alors, ici, c'est intéressant. Des racloirs à encoches, typiques de la fin du néolithique, avec une petite reconstitution ici. Donc, cet objet vient s'enmancher ici. Un peu de céramique. Quelques lames de poignard. Et une jolie reconstitution en silexte pressini. Et puis, pour finir, une hache marteau. Et voilà, encore quelques haches ici. Voilà pour le musée Saint Rémy à Reims. Merci. Merci. Merci.